salut les frenchies bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors vous êtes très nombreux à poser des questions sur notre hiérarchie et aujourd'hui pour vous aider à vous y retrouver je vous expliquais comment nous fonctionnons ici à spring et je tiens à préciser que c'est uniquement valide pour spring parce que vous que vous alliez à new york à l.a. à frisco ou honoré et pompiers à colombia ou nicolas et pompiers d'autres français à houston ou même dans les fire department qui sont autour de chez nous ça marche complètement différemment donc sans perdre de temps je vous montre et je vous explique comment nous fonctionnons ici et on va commencer par le siège juste là le first line allez suivez moi et nous voici dans le siège du first line man c'est à dire le gars qui est en first line donc en première position et en général on y trouvera le pompier avec le moins d'expérience dans la caserne et pourquoi ça parce qu'il n'y a qu'une seule façon d'obtenir cette expérience c'est de se serrer les mains c'est de faire le taf c'est d'avoir la lance quand il ya un feu c'est d'avoir les outils hydrauliques quand il ya un accident et qu'il faut désincarcérer une victime c'est d'avoir la tronçonneuse dans les mains quand il ya un trou à découper enfin bref vous comprenez ce que je veux dire le seul moyen d'obtenir de l'expérience c'est de faire les choses et on peut lire tous les livres qu'on veut il n'y a aucun moyen d'obtenir cette expérience à moins de le faire soi même donc qui est ce qu'on retrouve ici donc ce sera en général le rookie donc celui comme je vous ai dit le débutant il a son certificat de fire il a son certificat de imt il a été engagé par spring il a suivi la formation de trois semaines dans nos petites faire académie qu'on a ici en interne quand on engage des gens des pompiers qui sont déjà qualifiés il passe par une petite académie pour qu'on leur montre exactement comment nous faisons les choses ici à spring et comment on veut que procède par la suite alors ce rookie ou ce bleu ce débutant peu importe il est assigné un captain assigné à une caserne en permanence donc toujours le même captain toujours dans la même caserne en général il est une équipe d'au moins trois gars avec qui il travaille en permanence parce que on a des équipes de quatre personnes donc souvent dans nos casernes on a des équipes d'uniquement trois personnes et à ça vient de se rajouter un pompier à temps partiel donc qui est professionnel ailleurs et qui utilise spring comme une deuxième source de revenus ou un de nos bénévoles et alors quand on commence en tant que rookie ici on est vraiment vous voyez l'échelon tout en bas de l'échelle et bah vous continuez à creuser à descendre dans la terre voilà voilà on situe en gros au niveau du rookie on est un voleur d'oxygène en quelque sorte on a une bouche deux oreilles on écoute deux fois plus qu'on ne parle quand on parle c'est pour poser des questions pertinentes autant que possible et vraiment on est là pour apprendre le métier bon à moins d'avoir un rookie qui a des années des années d'expérience en général c'est des mecs qui ont soit aucune expérience ou un an ou deux ici et là moi par exemple je les mets quelques années en tant que bénévole mais c'était des années auparavant donc ça comptait pour rien je suis arrivé ici j'ai considéré que j'avais aucune expérience et j'ai commencé depuis le début à tout apprendre alors ici à spring nous faisons des gardes de 48 heures ensuite suivi de 96 heures de repos donc la journée de la première garde commence à 6 heures du matin mais le rookie il a plutôt intérêt d'être là entre 5 heures 5 heures et quart c'est pas une règle c'est pas obligatoire mais si tu veux te faire bien voir dès le départ tu as intérêt d'y adhérer parce que tout le monde fait plus ou moins ça et ça permet en fait de relever le gars qui est là qui peut peut-être aller travailler ailleurs ou rentrer chez lui un peu plus tôt si c'est possible et donc dès qu'il arrive il est en charge de faire immédiatement alors là c'est la première étape de la journée café été indiscutable vaut mieux pas oublier de faire ça ensuite il n'a qu'une seule chose à s'occuper c'est ps tracks et c'est une application qu'on a sur le téléphone qui recense tous les articles qui sont présents à bord et en fait lui il va et article par article il vérifie que tout est là que tout est présent il faut vraiment moi j'insiste quand j'ai un rookie à ma charge j'insiste qu'ils mettent ses mains et ses yeux sur tous les articles qui sont présents sur ps tracks ensuite dès que ps tracks est fini prochaine étape c'est la cuisine petit déjeuner direct donc c'est lui qui est en charge de cuisine et le petit déjeuner pour les trois ou quatre personnes qui sont là c'est lui qui sera en charge de cuisiner le dîner et donc il doit venir avec des recettes nous les proposer donc en général ce sera à moi il me propose parce que je sais ce que les gars aiment ou n'aiment pas je sais ce que mon captain aime ou n'aime pas et ce sera à lui de faire le dîner donc parfois on reçoit certains gars ils ont jamais cuisiné de leur vie ils ont 18 19 ans ils sont jamais sortis de chez papa maman et bah c'est aussi une façon d'apprendre parce que à la caserne on mange tous ensemble à part ceux qui ont des régimes spéciaux mais sinon c'est petit déjeuner en collectif dîner en collectif et c'est vraiment en commun on donne tous 20 dollars par tour de garde donc par 48 heures on va faire les courses et c'est le même rookie qui est en charge de l'argent c'est lui qui est en charge de faire les courses et il a intérêt à se dépêcher parce qu'on a plein d'autres trucs à faire pendant la journée et au retour du magasin encore une fois ce même rookie est en charge d'apprendre tout ce qui est à prendre on les emmène à l'extérieur on trouve des maisons abandonnées on trouve des parkings on trouve des écoles on simule tout un tas de situations possibles et inimaginables avec des échelles avec des lances avec peu importe peu importe ce que vous pouvez imaginer plein de manoeuvres de ce type et donc lui il est en charge d'apprendre tout ça d'être au top à 100% bien sûr de répondre aux appels d'urgence chaque appel d'urgence comme pour vous en france ou ailleurs vous nous regardez on fait énormément de départs médicaux donc ce sera lui qui sera en charge de prendre des constantes de faire un genre de bilan avec la victime s'il ya du massage cardiaque sera lui qui sera en charge de ça enfin bref c'est il fait vraiment tout ce qu'il ya à faire et il n'a pas intérêt à broncher et il n'a pas intérêt à ne pas vouloir parce que sinon je pense que ça se passerait très pas très bien en général il n'y a pas de problème les gens qui sont là ils sont pas là par erreur on va dire il ya un processus de un processus de sélection qui est assez draconien donc ceux qui sont là ils sont pas par erreur et ça se passe bien en général bien sûr à tout ça il faut rajouter le ménage le nettoyage des camions le nettoyage des casernes la vaisselle bref les poubelles tout ce que vous pouvez imaginer tout ce qui a à fait faut qu'ils soient là vraiment au front et qu'ils soient dévoués et qu'ils soient vraiment le premier à vouloir faire le truc d'ailleurs très souvent on se bat limite enfin on se bat physiquement voilà et puis c'est un peu le jeu aussi des mecs un peu plus anciens d'essayer de tester les limites avec avec les nouveaux rookies et puis de voir jusqu'à où ça va aller parfois ça va même assez fort on se pousse on essaye de reprendre le truc c'est pour eux c'est bon bah ça ça fait grandir l'esprit de camaraderie et puis c'est aussi pour dire que voilà sur un terre c'est voilà ta lance tu as ton outil hydraulique c'est pas des trucs qu'on fait en permanence ou tous les jours donc une fois que tu as tes choses c'est à toi que ce soit une lance un balai ou une éponge pour faire la vaisselle on traite tout ça exactement pareil et une fois que tu l'as dans les mains tu lâches pas à moins que ce soit ordonné et ce cadet aura le droit à ce traitement pendant une année complète année pendant laquelle il sera aussi en charge d'étudier toutes nos policies donc il y a quatre phases et les policies c'est quoi c'est ce que vous appelez en france les G.O.D.R. donc les guides opérationnels départementaux de référence c'est en gros les les grandes lignes de ce qu'on doit faire pendant chaque type d'opérations bien précises les feux de structure les situations de Mayday les situations de rythme l'atterrissage d'hélicoptère bref tout ce qu'on peut rencontrer à l'extérieur on en a des dizaines et des dizaines et des dizaines donc pendant une année complète c'est un test sur quatre phases donc une phase ça dure trois mois maintenant avant quand moi j'étais rookie c'était deux mois mais une phase c'est trois mois trois mois pendant lesquels il devra apprendre dix policies donc je dis G.O.D.R. qui nous sont propres à nous ici à spring il devra prendre du territoire il devra faire des épreuves physiques bien particulières et tout ça sera évalué à la fin des trois mois quand on a passé la première phase ça nous donne accès à la phase 2 et ainsi de suite et à la fin il y a un test global un test écrit global sur les quatre phases il faut passer ce test obligatoirement pour pouvoir rester employé ici à spring les petites anecdotes marrantes techniquement c'est un test sur 100 points possible à la fin et tout est évalué et mon captain à moi m'avait dit le score acceptable le score minimum c'est 70% de bonne réponse mon captain m'avait dit pour toi ce sera 90% pas en dessous et avec les gars les cinq autres personnes à qui j'étais engagé on avait vraiment on se tire à la bourre on se tire à la bourre et à la fin de mon année de rookie j'étais j'étais premier mais à quelques points et il ya mon collègue dont je ne citerai pas le nom qui a fait revoir ses questions malheureusement il y avait quelques questions qui étaient mal tournées donc ils lui ont donné les points au final il m'a battu par 0,2 points donc il était vraiment premier mais à ça donc les boules mais bon c'est comme ça et avoir un bon score c'est vraiment important parce que ça nous donnera de la séniorité ce sera important pour les vacances les jours de repos et les trucs comme ça petite précision le rookie sera facilement identifiable sur incendie ou sur un terre grâce à son casque noir sa plaque orange avec un numéro 7 dessus et la paie commence à 52 mille 566 dollars et 8 centimes à l'année très précisément allez on a beaucoup trop parlé des rookies là de façon ils comptent pour rien comme je vous ai dit c'est des voleurs d'oxygène donc jusqu'à temps qu'ils aient fait leur preuve on ne veut pas les entendre on passe à la position un peu plus importante le senior pipe man ou le senior fireman en général ici on y trouvera un pompier qui a fini son année de rookie qui a sûrement quelques années d'expérience et en gros le rookie viendra me demander conseil à moi si moi je sais pas je demanderai au conducteur si le conducteur ne sait pas il demandera au captain et ainsi de suite parce qu'on a une chaîne de commandes qui est bien établi et bien sûr le captain il veut pas savoir on a qu'est ce qu'on va manger ce soir il n'y a plus de papier toilette lui ce qui l'intéresse c'est de faire des décisions opérationnelles comme on verra tout à l'heure donc moi je suis en charge de voir avec le rookie m'assurer qu'il soit à 100% de sa forme à 100% de ses connaissances lui poser des questions en permanence et j'ai aussi le pouvoir ainsi que tous ceux qui ne sont plus rookie de hurler structure fire ou deux minutes two minutes et en gros le rookie le cadet à deux minutes pour venir dans le camion s'équiper de la tête aux pieds avec l'aéri en air et tout ce qu'il faut et il a vraiment intérêt d'être dans le temps imparti parce que sinon ça va être en permanence jusqu'à temps que ça rentre parce que nous on s'habille en route donc il doit être capable de s'équiper de la tête aux pieds parfaitement et tout seul dans le camion donc le senior pipe man ou baby sitter comme vous avez pu le voir lui sera formé plus à la conduite éventuellement à prendre un poste à responsabilité comme le poste du captain comme c'est le cas pour moi aujourd'hui mais ici on a la philosophie qu'il faut toujours connaître son job et le job au dessus parce que le job d'avant la position d'avant on l'a déjà maîtrisé il faut savoir la position au dessus avec mon officier auquel je suis assigné j'ai vraiment de la chance parce que lui vraiment il nous pousse pour qu'on pour qu'on puisse monter et progresser dans notre carrière donc il essaye de nous apprendre aussi bien que possible et donc je suis formé à la conduite et il m'a aussi formé pour pouvoir être dans le siège du captain que je vous montrais dans quelques instants le senior pipe man sera identifiable grâce à son casque noir la plaque noire avec en général le numéro de la caserne auquel il a signé à moins qu'il était assigné une caserne avant et qu'il était bougé par la suite et le salaire vous m'excuserez je l'ai écrite va de 54 668 dollars et 62 centimes à 59 698 dollars et 25 centimes il y a trois deux trois niveaux de pompiers 1 2 et 3 donc pompiers 1 2 et 3 on n'a pas de vrais grades comme en france avec les lieutenants avec les caporaux avec les sergents ceci cela nous faut passer des certificats c'est avec un peu d'ancienneté aussi voilà donc à la fin de l'année de rookie on est farfarer 1 donc pompier niveau 1 à la fin de 18 mois avec certains certificats très particulier qu'il faut obtenir on peut être pompier niveau 2 voilà ensuite on peut passer au niveau 3 et ceci et cela à moins qu'on passe un concours pour accéder à la position d'après qui sera AO que je vais vous présenter tout de suite nous voici dans le siège du AO comme on les appelle à spring donc AO pour apparatus operator et oui c'est un peu difficile à dire il faut un peu d'entraînement pour ça mais en gros c'est driver donc conducteur et c'est une position sur concours interne qui est accessible à partir de firefighter 2 donc de pompier de niveau 2 donc la prochaine fois qu'il y aura un examen qui sera annoncé moi je serai éligible et je pourrais passer ce concours pour devenir conducteur et mon rôle en tant que conducteur ça va être bien entendu de conduire sur tous les théâtres d'urgence donc à chaque fois qu'il y a un départ d'urgence on conduit faut connaître le territoire plus ou moins sur le bout des doigts faut connaître les maths et l'hydraulique qui a trait à toutes les opérations de pompage que je vous invite à aller voir dans la vidéo que j'avais posté il n'y a pas longtemps pour tout ce qui est scène d'incendie voilà faut connaître son matériel et son engin par coeur sur le bout des doigts faut connaître tous les chiffres toutes les données tous les outils tous les matériaux parce que c'est absolument inconcevable et ce serait inacceptable mais alors au plus haut point qu'un conducteur ne connaissent pas son engin qui ne sache pas où quelque chose se trouve donc même si c'est le comme on les appelle ici le booger l'abruti mangeur de crottes donné pour un petit surnom gentil donc le rookie qui est en charge de faire PS track ce matin donc de vérifier le camion c'est de manière définitive au conducteur de s'assurer que son camion est à 100% de sa forme que tous les outils soient là que tout fonctionne que tout est de l'essence que tout est de la batterie au final ce sera à lui de s'assurer de tout ça alors oui comme vous avez pu le comprendre ici conducteur c'est un poste un grade vraiment à part entière une position à part entière et en fait c'est vraiment une marche pour accéder à la position supérieure qui sera la position de captain que je vais vous présenter dans quelques instants mais j'aimerais bien apporter une petite précision c'est qu'à la fin de la première année comme je vous ai dit tous les pompiers sont formés à la conduite malgré ça c'est pas tout le monde qui est confortable derrière le volant il faut surtout garder à l'esprit bah que c'est des camions très puissants on a un moteur de 550 chevaux dedans on peut atteindre largement plus de 100 km heure avec très rapidement d'ailleurs donc on a des gros freins aussi pour s'arrêter mais même s'il faut être en confiance et faut avoir confiance en soi faut pas prendre la confiance si vous voyez ce que je veux dire faut pas faire le fou faut pas se dire ouais bon vas-y ça fait un an et demi que je suis pompier je fais ce que je veux tout je connais tout ici il y a un truc qui est extrêmement mal vu en tout cas à spring encore une fois je vais le préciser c'est ce qu'on appelle les 2 20 c'est à dire les 2 20 les gens qui ont 2 ans de service qui agissent comme s'ils en avaient 20 c'est extrêmement mal vu ici donc si vous êtes un 2 20 vous vous sentirez peut-être visé c'est pas du tout une attaque c'est un truc qu'on peut corriger on a tous un peu tendance à se dire bon voilà ça fait un an ça fait 2 ans 3 ans que je suis là je connais je commence à connaître bien mon métier bien ma position faut rester humble faut garder les pieds sur terre c'est un métier qui a tendance à vous servir une grosse dose d'humilité d'un coup d'un seul donc faut savoir rester sur terre rester simple encore une fois et puis il y a énormément de choses à apprendre et c'est pas grave si on a un tout 20 ça peut se corriger comme je vous ai dit la position de conducteur c'est un poste sur concours interne et il y a encore une fois plusieurs niveaux de AO donc AO 1, 2 et 3 donc 1, 2 et 3 et la paie va entre 65 465 dollars et 36 centimes à 71 488 dollars et 17 centimes très précisément et nous voici à la position du captain alors c'est ma position pour la journée mais comme pour AO c'est un concours en interne propre à spring donc il faut que les chefs se décident et qu'ils disent voilà on va mettre un concours de captain en place alors nos concours en général c'est plusieurs mois de révision c'est des ouvrages épais comme ça c'est nos GODR guides opérationnels départementaux excusez moi le nom ou ce que je vous disais tout à l'heure les policies donc en général il y en a une quarantaine à apprendre il faut connaître tout ça sur le bout des doigts c'est des tests il y a des tests ressources humaines il y a des tests des évaluations sur comment est-ce qu'on gérer une interne un truc un scénario donné au hasard en général c'est des trucs assez assez coquets donc voilà c'est quand même c'est bien mérité ceux qui ont ceux qui ont le grade de captain alors moi c'est mon objectif à long terme enfin j'espère à court terme d'ici quelques années pour y accéder et le captain c'est celui qui prend toutes les décisions au sein de l'engin au sein de la caserne il est vraiment responsable pour son camion pour son équipe à bord du camion pour sa caserne pour ce qui se passe dans la caserne et à l'extérieur de la caserne c'est vraiment la personne sur laquelle toutes les responsabilités reposent s'il se passe quoi que ce soit on va venir voir le captain en premier si l'engin se perd en allant sur une intervention c'est le captain qui sera responsable le captain et le conducteur mais à la fin c'est quand même le captain qui est toujours responsable de tout ce qui se passe comme vous pouvez voir à côté de moi le captain a tout son équipement à côté de lui on a un aéri dans le dos parce que bien sûr quand il ya un feu on arrive sur place le captain sa responsabilité principale ce sera de passer un message à la radio pour dire qu'on est sur place voilà donner les conditions on doit faire un 360 degrés de la structure si possible si c'est pas trop grand par exemple un entrepôt on va essayer autant que possible mais c'est pas toujours évident parce que parfois c'est trop grand mais bon nous c'est principalement des incendies résidentiels qu'on a ici parce qu'on a beaucoup de maisons dans notre territoire ici à 70 trees donc petit 360 degrés l'aéri sur le dos bien sûr on prend commande de l'intervention et on va attendre qu'un chef arrive pendant ce temps là on a les gars à l'arrière donc le first line et le plug man qui vont commencer à mettre la lance en place à éventuellement établir une alimentation en eau s'il ya besoin en général ce sera le conducteur qui fait ça si c'est trop loin ce sera un deuxième engin donc le deuxième engin sur place qui va aider le conducteur à établir en eau pendant ce temps là le captain fait son 360 degrés ensuite il rejoint les gars à l'intérieur de la structure et puis ça va être lui qui va prendre des décisions ça va être lui à l'aide de sa caméra thermique qui est fixée ici à mon à mon aéri on va chercher les victimes ce sera lui qui à l'aide de sa caméra thermique qui est pour moi personnellement toujours fixée à mon aéri parce que je vais avoir besoin d'une caméra thermique en général ce sera sur incendie donc j'aime bien la voir sur mon aéri et une fois qu'un de nos district chief arrive sur place en général ils passeront un message à la radio le district chief va s'assurer qu'il ait bien reçu toutes les indications du captain qui était aux commandes et ensuite ce sera au chef qui lui se situera à l'extérieur d'être aux commandes de l'intervention et de chapeauter et de superviser tout ce qui se passe jusqu'à la fin et la paie va de 78 818 dollars et 84 centimes à 86 070 dollars et 17 centimes précisément alors qu'est ce qu'un district chief vous allez me demander patienter une seconde je vais donner une petite précision sur la position de captain il est reconnaissable grâce à son casque rouge en général une plaque rouge avec marqué captain dessus pareil la station la caserne à laquelle il est assis et lui il doit connaître sa position toutes les positions avant parce qu'en général il est passé par chacune d'entre elles et en plus il doit connaître la position de district chief en tout cas les bases de ce qu'un chef doit pouvoir faire parce que comme aujourd'hui mon captain auquel je suis assigné en permanence est district chief et c'est pour ça que je me retrouve dans le siège du captain parce que notre chef n'était pas là donc il a pris sa place moi je prends la place du captain on a un autre gars qui est en heure supplémentaire qui vient me conduire et pour terminer on a le district chief qui lui est en charge des 9 casernes à spring pendant ses 48 heures de garde et il lui supervise toutes les opérations il est aux commandes des grosses inter par exemple les feux que ce soit résidentiel que ce soit commercial ce sera lui aux commandes dès qu'il ya un truc un peu d'envergure c'est lui qui est aux commandes c'est lui qui prend les décisions tactiques c'est lui qui prend les décisions de retrait s'il ya besoin en général à spring on est quand même très très agressif donc il ya très peu de retrait on essaye vraiment de rentrer de maîtriser l'incendie aussi rapidement que possible et voilà de passer à autre chose la paye commence aux alentours de 100 mille dollars et ça va un peu plus alors c'est peut-être plus élevé qu'en france c'est moins élevé que dans d'autres coins les pays pareil c'est ça varie du plus au moins je sais que dans certains coins du texas par exemple c'est beaucoup plus il ya certains de chez nos voisins c'est largement moins ça dépend des qualifications ça dépend des moyens qu'ont les localités à mettre dans la protection incendie ça dépend de beaucoup de choses ça dépend de si on est paramédic aussi parce que nous à spring bah on est tous et un petit haut niveau basique alors il ya basique advanced et paramédic donc paramédic forcément c'est l'équivalent plus ou moins d'un médecin du samu donc avec des responsabilités largement plus élevées que nous qui prenons attention la température et qui passons ça aux médics forcément ils gagnent beaucoup plus d'argent en même temps ils ont beaucoup plus de boulot et c'est pas tous les endroits qui ont des paramédics nous à spring encore une fois on n'a pas d'ambulance on n'a que des camions de pompiers et voilà pour terminer nous voici de retour la bonne vieille table on n'a pas changé encore là encore solide il ya encore des années d'utilisation mais j'espère que cette vidéo vous aura appris quelques petites subtilités de la façon dont se passent les choses alors c'est plus ou moins équivalent dans la plupart des services incendie aux états-unis mais encore une fois il ya certains fard department notamment les très très célèbres comme elle est comme new york comme chicago tout ça où c'est des organisations totalement différentes et vraiment je m'y connais pas assez pour m'aventurer à expliquer comment ils fonctionnent là bas avant de partir vous laisser tranquille j'aimerais passer un grand bonjour à roman qui me regarde un petit garçon super sympa auquel j'ai parlé l'autre fois et je lui avais dit que je lui passerais un bonjour et je l'avais invité d'ailleurs à venir faire un tour de camions de pompiers le jour où on sera débarrassé encore une fois du coville donc roman si tu me regardes quand tu veux une fois qu'on est débarrassé tout ça tu viens me voir au texas et je t'en mène à faire un tour de camions de pompiers et j'arrêterai pas avec ça peut-être que je vous saoule mais je vous lâcherai pas la grappe abonnez vous à ma chaîne et surtout activer la petite cloche ça vous permettra de savoir quand je poste des vidéos et quand on fait des live parce qu'on est une bonne petite équipe à chaque fois que je me mets en direct je fais des youtube live et tout le monde est invité à me poser des questions j'essaie vraiment de répondre à tout le monde au maximum de des possibilités donc abonnez vous petit cloche sur ce prenez soin de vous prenez soin de vos familles et on se revoit bientôt allez ciao